... Cette année, le off du Festival d'Avignon alignait plus de 1000 spectacles. Dès lors, bien difficile de se faire une place au soleil dans ce gigantesque supermarché de la création théâtrale. Il faut donc être inventif, original, pour capter l'attention du public et des acheteurs de spectacles clés en main. Bonjour, 5 filles couleur beige, tous les jours à 16h, date de l'étincelle, primé au Festival Off 2016. En passer par exemple par ce que les comédiens appellent une parade, un petit avant-goût du spectacle proposé à la sauvette. Là, il faut choper les gens qui sont à l'apéro pour leur parler d'un spectacle qui va parler de la bière. C'est plutôt le meilleur endroit, le meilleur moment pour les choper. Donc là, il est midi, les terrasses sont pleines, les gens sont en train de boire des coups et de se demander ce qu'ils vont aller voir aujourd'hui. Et nous, on va arriver et on va leur faire une page de publicité. À Avignon, toutes les places où il y a des gens, c'est la foire d'empoigne. Parmi les spectacles proposés par des troupes du Nord-Pas-de-Calais, Bureau National des Allogènes de Stanislas Cotton. Les fonctionnaires y sont épinglés, surtout ceux des services de l'immigration. Bureau National des Allogènes. Me gêne, me gêne. Office ou des étrangers, n'êtes pas mélangé. Centre de tri, j'attire, j'attire. Outre-en-doute, ou-out, ou-na-doute. Gare de triage, je l'âge. Que tes enfants et tes enfants, ainsi que tous les hommes et toutes les femmes que tu portes dans le cœur, que le soleil brise sur ta famille, que la pluie nourrisse tes terres et que ton travail porte ses fruits. Au nom du ciel qui nous regarde, qu'il en soit ainsi. J'ai écrit la pièce il y a pratiquement dix ans, en 99, lorsque le gouvernement belge avait décidé de régulariser, soi-disant, les sans-papiers. Et ça n'a pas du tout été fait, en fait. C'était une espèce de mascarade qui a tourné en eau de boudin, d'une certaine façon. Et donc, c'est vraiment très en colère que j'ai écrit ce texte pour essayer de rappeler à tout le monde qu'on était tous des êtres humains. Et c'est véritablement la grande ambition de cette pièce. Rappelons-nous que nous sommes avant tout des êtres humains. Tout le monde est concerné dans le monde entier par cette question des mouvements de population. Mon beau papillon de nuit. Autre spectacle très connecté avec l'actualité, Bachir Lazare. L'histoire d'un enseignant vacataire, peu conventionnel. Il doit son poste de remplaçant, pour une bonne part, à son bagout, mais finit par être démasqué. Présenté également dans le Hof d'Avignon, les pensées de Mademoiselle Miss. Un regard lucide et teinté du mournoir sur notre société par le biais d'une entreprise chargée de manipuler l'opinion publique. Le pragmatisme a ses limites dans notre démocratie. J'ai soufflé dans l'explosion d'une mine antipersonnelle actionnée par une innocente. On peut même dire que je leur ai causé pas mal de soucis. C'est assez curieux parce que j'ai écrit ce texte en 2005 et je pensais quand même avoir un peu, entre guillemets, chargé la mule. Et puis, j'avais dit, je le place en 2011 pour voir où on en sera dans six ans. Il faut se constater que ça va assez vite. Il y a déjà des choses qui sont arrivées, et notamment la campagne présidentielle qu'on a eue en 2007, par exemple, fait des résonances assez intéressantes par rapport au spectacle. Cette année encore, le conseil régional a voté son soutien à des compagnies du Nord-Pas-de-Calais pour qu'elles se vendent en Avignon. Le spectacle a été créé il y a un an et demi, donc il fallait remplir certaines conditions. Et comme le spectacle a été, entre guillemets, repéré, vu et validé aussi par un comité, eh bien la région nous a attribué une subvention. Et là, en tant que jeune compagnie, c'est d'un confort. Voilà, on est entouré, épaulé. Voilà, on vient nous voir, il y a autant de réservations, et les gens s'inquiètent de savoir comment on va. C'est la première fois que nous venons. Jamais je n'aurais eu l'occasion, avec nos deniers de la compagnie, de venir et de tenter cette expérience d'Avignon. Depuis 2001, effectivement, nous envoyons des compagnies en Avignon, au festival off, en faisant en sorte qu'elles soient accueillies dans un lieu unique, et nous prenons en charge tous les frais de monstration, seuls les frais de vie quotidienne doivent être assumés par les compagnies. Ce que nous voulons, c'est que les compagnies trouvent leur public, puisque là, elles sont uniquement face à leur public. Ça leur permet également de rencontrer les professionnels, et en général, c'est tout à fait bénéfique pour elles, ça leur permet d'exister sur le plan régional, national, voire international. Sous-titrage Société Radio-Canada